Musique Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un Get Ready With Me qui a pour thème en fait l'entretien d'embauche Ce matin on m'a rappelé pour passer à un entretien d'embauche donc écoutez là vraiment je suis dans le coeur du sujet et donc j'ai choisi de le partager avec vous puisque je partage les bonnes choses préparées à l'avance etc mais là c'est un peu du fait rapidement donc j'avais déjà passé un entretien collectif où ils ont évalué certains niveaux en français et en anglais et donc là ils ont fait une très grosse coupe dans le nombre de participants à cet entretien et du coup j'ai été rappelée donc ce matin enfin ce matin midi moins quart pour un entretien à 16h donc là il est 13h30 je sors de la douche j'ai eu juste le temps de coucher Hugo pour me préparer un petit peu donc voilà quoi vous avez un petit peu le topo de ce qui se passe alors vous me direz pourquoi tu cherches du boulot ah oui parce que j'ai pas mal d'activités en ce moment mis à part vous bah j'ai le dépôt vente sauf que le dépôt vente on pourra pas se tirer de salaire avec mes associés avant un bout de temps donc pour pouvoir justement avec un enfant subvenir aux besoins de la famille pouvoir mettre l'essence pour aller au deuxième travail voilà quoi etc il faut bien que je trouve une autre activité bon c'est sûr j'étais pas pressée étant donné que pour l'instant j'ai de quoi voir venir mais c'est vrai que là bon Loulou a 8 mois il commence à être indépendant enfin indépendant tu sais mais indépendant ça dépend dans quel sens mais c'est vrai que là l'allaitement n'est plus aussi indispensable que par le passé donc voilà quoi tout évolue et moi il est vrai que je n'ai jamais cessé de travailler donc me retrouver là ça va faire un an ouais un an que j'ai tout arrêté pour m'occuper de mon fils donc j'estime qu'il est temps pour moi de me bouger les fesses parce que pour un rythme de vie sain il faut quand même que je bouge et tout donc de retrouver une activité sociale travail etc ça va quand même me remettre un peu à bouger au niveau du poids je vais peut-être me sentir mieux aussi donc c'est aussi une vidéo blabla comme vous le voyez donc le premier conseil ne lésinez pas sur le gel douche de préférence choisir un gel douche qui ne soit pas trop olfactif qui n'ait pas énormément d'odeur pour celles qui portent un parfum par exemple ne pas que les deux parfums les deux odeurs se mélangent et fassent quelque chose qui soit désagréable pour votre interlocuteur deuxième point soignez votre garde-robe votre tenue ce serait très bien de voir soit une jupe noire soit un jean bon moi personnellement je ne porte pas de jupe parce que je ne me sens pas confortable dans mon corps donc je préfère un jean noir très basique avec des petites ballerines noires simples aussi n'hésitez pas à porter de la couleur parce que au premier entretien j'étais la seule à porter du vert alors oui j'ai une veste verte je vous montrerai de toute façon une photo de ce que ça donne et je n'ai pas retrouvé de couleur en fait dans les participants et participantes qui venaient à l'entretien sachez quand même que c'est une part importante en fait de se démarquer que vous ayez bon c'est l'avantage de l'entretien collectif c'est que vous avez un regard sur les autres qui sont aussi postulants pour le même poste que vous donc j'étais la seule en couleur ce qui a joué ou pas en mon avantage ou au contraire bien sûr donc n'hésitez pas quand même à une touche de couleur c'est pas pour ça que l'interlocuteur va trouver que vous êtes excentrique au contraire il va essayer de vous entendre parler donc si vous convenez très bien au poste c'est pas parce que vous mettez un brin de couleur dans votre tenue que moi j'ai mis beaucoup ensuite pensez à repasser vos affaires oui parce que des personnes qui arrivent avec des des grosses traces de pliure ou de sèche-linge c'est pas trop ça donne pas une très bonne image donc je vous conseille ça ensuite je vous conseille d'éviter trop de bijoux bling bling etc une montre c'est très bien pourvu qu'à l'entretien vous ne soyez pas tout le temps en train de jouer avec parce que moi je garde seulement la montre que la marraine de mon fils m'a offerte je l'aime d'amour bisous si tu passes par là donc évitez tout ce qui est grosses gourmettes grosses bagues qui vont tourner avec lesquelles vous allez vouloir jouer etc c'est pas le ça distrait en fait l'attention de l'interlocuteur sur ce que vous faites et pas sur ce que vous dites ensuite ben s'il fait chaud comme aujourd'hui évitez de retirer la veste il faut la supporter même s'il fait chaud parce que en dessous moi j'aurais quelque chose d'extrêmement léger donc de toute façon vous verrez en photo il n'y a pas de soucis je vais porter quelque chose de léger donc si vous prévoyez quelque chose en transparence comme ceci bon là il n'est pas extrêmement transparent mais bon il est quand même tissu fin vous voyez on peut voir à travers hello c'est moi donc veillez quand même à ce que le devant soit doublé ou triplé pour que justement il n'y ait pas la possibilité de voir votre soutien-gorge si vous êtes une femme par exemple si vous êtes un homme où il y a moins de soucis c'est parce que la chemise est quand même de rigueur mais pour les femmes osez quand même la fantaisie la chemise n'est pas indispensable donc moi je vais porter cette petite chose j'ai un soutien-gorge noir en dessous donc qui devrait passer ça ne devrait pas se voir et j'ai la veste par dessus donc voilà ensuite qu'est-ce que je pouvais vous donner comme info ne pas abiser du maquillage bien sûr rester en termes de maquillage dans le léger alors moi aujourd'hui ce que j'ai choisi c'est donc après la crème hydratante bien sûr c'est la cushion de Kiko malgré le fait qu'on m'ait dit qu'elle a été un ton supérieur à ma carnation en vidéo donc j'espère que là j'ai un peu bronzé que ça va passer de toute façon je ferai en sorte quand même de la fondre donc vous me direz ce que vous en pensez ensuite j'ai pris j'ai choisi la poudre compacte de chez Catrice donc c'est la multicolore de toute façon vous l'aviez vu dans mon haul elle est un peu multicolore comme ça et du coup ça s'adapte un petit peu plus aux zones un peu plus rouges etc ensuite en blush parce que j'ai décidé quand même de mettre un peu de blush j'ai décidé de prendre le 90 le Mandy Rain de Catrice parce que hier je l'ai porté et je l'ai beaucoup pas apprécié pour fixer le tout je vais prendre la Nude Illusion Transparente Matte de chez Catrice aussi le rouge à lèvres de chez Catrice j'ai pris le Lovable Me donc c'est un rosé mais pas trop pour pas agresser non plus j'ai tellement de couleurs déjà que je veux pas agresser l'interlocuteur par trop d'informations qui seraient contraires ensuite pour pas que ça plisse parce qu'il vous faut quand même un maquillage sûr même si vous allez passer une demi-heure dans l'entretien faut pas que ça dégouline donc moi je prends la Pramen Fine Potion de chez Catrice qui hier a fait ses preuves donc j'ai pas mal apprécié le crayon de chez Essence qui tient bien en ras de cils inférieurs il a pas bougé hier non plus donc je le reprends ensuite j'ai pris le Smoky Pencil en teint émeraude de chez P2 que vous avez dans mon haul Allemagne aussi donc c'est le 50 le Put Your Hands Up et je pense que je vais faire juste un trait et un Smoky en vert émeraude pour rappeler un petit peu la couleur de la tenue mais c'est pas non plus un vert extraordinaire c'est vraiment un vert déjà foncé qui va pas particulièrement poser de soucis ensuite pour tout ce qui est nude il faut quand même rester dans le nude donc j'ai choisi la Boudoir Eyes donc de Too Faced qui va rester quand même dans les tons classiques voilà juste soigné mais pas trop exubérant ensuite ben ça le Give Me Bro même si vous vous maquillez pas franchement je vous conseille un petit rouge à lèvres très discret même nude très très beau un petit peu de crayon du mascara mais faites vos sourcils s'il vous plaît faites vos sourcils parce que c'est vraiment tout c'est ce qui va faire tout votre regard et le regard c'est quand même ce qui va captiver votre audience et ce qui va vous permettre de pouvoir les comment dire les persuader de ce que vous dites donc c'est non négligeable faites attention à vos sourcils et puis le test du jour c'est le faux cil papillon de L'Oréal alors j'espère qu'il va pas me faire défaut parce que là j'ai vraiment pas envie de me retrouver avec des tâches donc voilà je teste mais je reste quand même fière de dire que mon préféré c'est le méga volume collagène donc j'espère qu'il va pas faire de catastrophe voilà donc ça c'était pour le maquillage pour la coiffure j'opterais certainement pour un bombé sur le devant ici avec une barrette ensuite plaqué ici sur le derrière et sur les côtés un peu ébouriffés à l'arrière parce que j'ai un peu de masse donc voilà pour faire un effet un petit peu pétard ça fait un effet un petit peu comment dire sophistiqué sans rester voilà parce qu'il faut quand même vous démarquer bon là il y a un peu beaucoup d'éléments pour se démarquer j'avoue mais ça fait vraiment la femme sophistiquée qui rentre dans le milieu du travail qui est soignée et sachez quand même que 13% de beau trouve du travail par rapport aux autres alors beau ou pas beau mais je veux dire au moins soigné il y a une étude qui a été faite qui prouve que dans 13% des cas ce sont les beaux qui qui décrochent l'emploi donc mesdames allez-y utilisez les atouts qu'on vous donne le maquillage c'est une c'est une c'est vraiment une source de de bonnes choses donc utilisez ce qu'on vous met à disposition pas de décolleté par contre pas de décolleté on n'est pas là pour faire l'étalage de ce qu'il y a à l'intérieur non non ce qu'on veut c'est des qualités quoi donc enfin qualités professionnelles donc oui pour des métiers où de toute façon il sera nécessaire de se présenter de refléter l'image de la société c'est non négligeable d'avoir une présentation très soignée donc pas trop chargé mais quand même quelque chose de très joli c'était tout pour ce que j'avais à vous dire par rapport à cet entretien là bon après faut pas faut pas rêver quand vous allez à un entretien où on vous dit anglais courant si vous avez un anglais scolaire ne postulez pas vous allez vous faire coincer moi je vous le dis parce que au premier entretien une fille qui avait marqué certainement anglais 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 quoi vous savez pas trop quel niveau arrivée aux deux minutes d'anglais en entretien elle s'est ramassée elle savait même pas dire plus que son nom quoi donc non ne mentez pas sur votre CV ça va se voir la seule chose que j'ai à vous dire c'est ça après il y a des gens qu'on la tchatche mais en anglais tu peux pas ou en espagnol ou en italien c'est tout toute langue confondue si on demande une qualité en particulier ne mentez pas parce que ça va se voir surtout en langue étrangère parce qu'on vous arrive en deux secondes on peut vous changer de phrase en langue étrangère par exemple on va vous dire bonjour et juste après on va dire how are you doing si vous savez même pas faut pas être décontenancé par ce qu'on vous dit donc si vous êtes pas préparé c'est pas la peine si vous avez pas un niveau qu'on demande sur l'annonce à la base évitez parce que vous allez vous mettre la honte déjà et tout le monde qui est là enfin bref et puis ça vous fera perdre du temps pardon donc je crois que c'était tout pour ce que j'avais à vous dire là dessus donc je vais passer tout de suite au reste je vous fais des gros bisous n'oubliez pas que la vie est belle en rose pour d'autres conseils n'hésitez pas à me commenter à vous abonner à m'envoyer des sms enfin des sms ouais genre t'as mon téléphone non de m'envoyer des des messages particuliers quoi en MP enfin privé quoi on dit pas particuliers ma fille tu sors d'où c'est quoi ta génération ah 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 bon vous avez compris ce que je voulais dire envoyez moi ce qu'il vous faut comme un renseignement j'essaierai d'y répondre sans problème il n'y a pas de problème et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas les filles à me suivre et puis vraiment n'oubliez pas que la vie est belle en rose donc profitez-en bien pas trop quand même et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501